Générique ... Bonsoir à toutes et à tous à la une de ce journal. Les retours des bleus et blancs sur le chemin de l'école. Masques, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, les mesures barrières sont-elles des strictes observances ? Nos reporters étaient sur le terrain pour s'en rendre compte. On en parle dans ce journal. Quel profil pour les animateurs du gouvernement de l'Union sacrée ? Les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde a entamé ce lundi une série de consultations avec les différentes composantes. On fait également le point dans un instant dans ce journal. Ça bouillonne à l'hôpital général des références de Kinshasa. Les médecins menacent d'aller en grève. Le ministre de la Santé était avec les bancs syndicales. On en parle également dans ce journal. Tout d'abord, cette information et cette question étaient-ils au mauvais endroit ou au mauvais moment également ? De toutes les façons, le convoi des Nations Unies dont faisait partie l'ambassadeur de l'Italie a été visé par une attaque dans la partie est du pays. Les diplomates italiens Luca Tanasio, touchés par balles, a succombé des suites de ses blessures. Les présidents de la République, Félix-Antoine Tisekedi, dans un message lu par son porte-parole Tarsis Kasson-Goumouimba-yambayamba, expriment sa compassion suivie. Message de condoléances. Son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, a appris avec consternation le meurtre, ce lundi 22 février 2021, de M. Luca Tanasio, ambassadeur de la République d'Italie en poste en République démocratique du Congo, ainsi que de son collaborateur et d'un employé du programme alimentaire mondial. Ce drame est survenu consécutivement à l'attaque terroriste qui a visé leur convoi dans le territoire de Niragongo, commune rurale de Kiboumba, à 15 km de Goma, dans la province du Nord-Kivu. L'ambassadeur Luca Tanasio était un grand ami de la République démocratique du Congo qui gardera de lui son engagement constant dans le renforcement des relations bilatérales entre notre pays et la République d'Italie, ainsi que dans les causes humanitaires pour lesquelles il œuvrait au moment de sa mort. Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 1. Condamne avec la plus grande fermeté cette attaque terroriste. 2. Instruit toutes affaires cessantes, les services compétents, pour que la lumière soit faite sur ces crimes odieux dans les meilleurs délais et que leurs auteurs soient identifiés et traduits devant la justice. Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, présente au nom du peuple congolais et en son nom propre ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus, au Président de la République d'Italie, au programme alimentaire mondial, ainsi qu'à l'ensemble du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 22 février 2021, Guylain Njembo Mbouizia, directeur du cabinet. Eh bien, les diplomates italiens en poste à Kinshasa faisaient partie de la tranche jeune de chef des missions diplomatiques en RDC. Ces derniers ont présenté sa lettre des créances auprès du chef de l'État il y a quelques mois seulement. En résumé, qui est Luca Atanasio ? La réponse dans ces portraits signés, Giscard Kussema suivait. Né à Sarono Varese, en Italie, le 23 mai 1977, Luca Atanasio était diplômé de l'université commerciale Louis-Giboccioni de Milan. Il obtint son diplôme de licence le 18 avril 2001 avec la mention « Grande distinction ». C'est en décembre 2003 que ce jeune doué est admis à la carrière diplomatique avec spécialisation commerciale. Il est engagé au ministère des Affaires étrangères à Rome avec le titre de vice-chef du cabinet du vice-ministre délégué pour l'Afrique jusqu'en 2006. Il est chef du bureau des promotions économiques et commerciales de l'ambassade d'Italie à Berne en Suisse jusqu'en août 2010. Luca Atanasio est par la suite nommé consul général d'Italie à Casablanca au Maroc dès septembre 2010 jusqu'en septembre 2013. Il rentre à Rome en qualité de chef de cabinet du directeur général de la direction générale de la mondialisation et question globale où il a servi jusqu'en septembre 2015. Après sa promotion au grade des conseillers, il est vice-ambassadeur à Abuja au Nigeria du 17 octobre 2015 jusqu'au 4 septembre 2017. Chef d'émission à Kinshasa le 5 septembre 2017, M. Luca Atanasio est nommé comme ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo par les conseils des ministres du gouvernement italien les 11 décembre 2018. Et c'est communiqué officiel du bureau d'âge du Sénat. Les rapporteurs du bureau d'âge du Sénat informent les honorables sénateurs que les dépôts des candidatures pour l'élection des membres du nouveau bureau définitif du Sénat est prévus pour ce mardi 23 février 2021 de 9h à 18h au cabinet du président du bureau d'âge. Fait à Kinshasa le 22 février 2021, Rigen Ilanga Bakonga, rapporteur. Les composantes défilent à l'immeuble du gouvernement pour des consultations qui ont débuté ces lundis. Le Premier ministre Samalou Kondé a reçu pour la journée de ces lundis le regroupement AFDCA du sénateur Modeste Abati, le RRC, les AAB et l'ADRP. Marcel Moubenga, Julio Piana et Patti Thondouang ont signé ces reportages. Il veut être à l'écoute de tous avant la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengi a entamé ces lundis les consultations des différentes forces vives de la nation en vue de composer un gouvernement qui doit répondre aux aspirations de la population et aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilombo, initiateur de l'Union sacrée de la nation. Le regroupement AFDCA, avec à sa tête l'informateur Modeste Abati, le Kwebo, est le premier à ouvrir le bal. La délégation de l'AFDCA liée a tenu à répondre à l'invitation de son excellence, M. le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengi, qui a tenu à nous brosser le processus qui doit conduire à la formation du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation. M. le Premier ministre nous a donné les critériums et il nous a donné les axes principaux qui vont constituer le programme du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, mais également la méthodologie à suivre quant à la présentation des candidatures au poste des membres du gouvernement. Il a été très clair qu'il faudrait tenir compte des critères de moralité, d'intégrité, de compétence, d'expérience, mais aussi avoir un casier judiciaire vierge. Parmi les critères, on doit tenir compte du genre, de la jeunesse, des personnes vulnérables, mais également des autres couches défavorisées, mais aussi la représentativité. Juste après, c'était le tour du regroupement pour la reconstruction du Congo RRC, d'être consulté. Son président Jean-Marie Lesse s'est dit satisfait des échanges avec les chefs du gouvernement qui tient à donner le profil des ministrables pour leur permettre de composer leur liste. Le Premier ministre nous a conviés à une réflexion pour la désignation des hommes qui vont animer la structure gouvernementale. Avec le regroupement politique AAB, il a été question d'apporter son expertise et expérience dans le gouvernement Samaloukonde pour la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi Tchilombo, à travers l'Union sacrée. Le Premier ministre nous a parlé de la formation du gouvernement, la taille du gouvernement. Il nous a demandé aussi de travailler dessus par rapport à notre poids politique dans un bref délai. Je crois que nous allons rentrer pour lui présenter le travail. Le dernier à être consulté, c'est le regroupement politique ADRP qui tient lui aussi à participer au développement intégral de la République démocratique du Congo. Le souci pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, c'est de voir toute la couche sociale de la population être représentée. Et ce message de félicitations à son Excellence M. Samaloukonde pour sa nomination au poste de Premier ministre. Un message de félicitations de la Fédération de l'UDPS Lubumbashi. Excellence, c'est avec grande joie que l'UDPS Tchisekédi, Fédération de Lubumbashi, a appris par la voix des ondes votre nomination au poste de Premier ministre du gouvernement issu de l'Union sacrée de la Nation par son Excellence Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo, chef de l'État. Ses choix sur votre personne et les fruits de la confiance qu'il a placés en vous après votre bref passage fructueux à la Gécamine, à la grande satisfaction des agents de cette grande entreprise de l'État. Veuillez donc trouver ici nos très chaleureuses félicitations et que l'Eternel Tout-Puissant vous accompagne dans vos nouvelles fonctions et qu'il vous donne sagesse et intelligence pour servir la République démocratique du Congo qui attend beaucoup de vous en vous déconcrétiser la vision du chef de l'État sur l'Excellence Félix-Antoine Tchisekédi. Message signé pour le comité fédéral, Chibangu Kabadji-Bruno, président. La rentrée des classes, du moins la réouverture des écoles est réellement effective, interrompue suite à la progression brutale de la courbe de la Covid-19. Les élèves et étudiants ont repris ce lundi, mais à une condition, l'observance d'un protocole sanitaire strict constaté dans certaines écoles de la capitale par Joseph Oscar Mbalcaï. L'enceinte de l'ISP Gombe à Kinshasa a retrouvé son ambiance habituelle. Les étudiants, toutes promotions confondues, ont renoué avec le chemin de l'école. Rappel à l'ordre sur les mesures d'hygiène pour arrêter la chaîne de contamination du coronavirus. Et toutes les dispositions ont été prises. Vous êtes les témoins oculaires du début des enseignements à l'ISP Gombe. Nous faisons la ronde pour insister sur les mesures barrières. Cette reprise des cours a été fort saluée par les étudiants qui souhaitent aller jusqu'au bout. On nous a quand même pris beaucoup de temps pour rester à la maison et aujourd'hui, il y a la reprise. On est tellement contents de répondre aux cours. Nous venons de commencer et nous allons respecter aussi des gestes barrières, la distanciation et tout. Je te remercie pour la reprise des cours. Même ambiance à l'UPC, Université protestante au Congo. Professeurs et étudiants s'activent pour le respect du calendrier et rattrapaient ainsi les retards dans l'enseignement des cours suite au COVID. Toutes les promotions de ma faculté, il y a eu cours, il y a eu beaucoup d'étudiants depuis les matins qui étaient là et qui étaient vraiment mobilisés pour venir suivre les cours. Pour ne pas réconfinés, il faut juste veiller sur les gestes barrières. Rentrée scolaire effective également dans les écoles publiques et privées de la capitale. Aux écoles sources de vie ainsi qu'à l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts, les élèves ont été surpris en plein exercice de peinture et conception d'un calendrier. On est en pleine conception d'un calendrier pour l'année 2021. Les cours ont bien repris à l'Académie des Beaux-Arts et là nous sommes en train de faire un exercice de pré-atelier. Directeur des études et administratifs s'en félicite. Nous allons nous aligner au calendrier qui a été revu, revisité et nous pensons que nous allons arriver selon les dates données, terminer notre programme, surtout que nous avons entre-temps pas baissé les bras, nous avons continué avec les élèves en ligne avec les dispositions digitales et numériques. Nous avons reçu des enfants malgré la pluie. Les enfants sont là et les professeurs également. Donc nous travaillons. Élèves, personnel enseignant et administratif ont répondu présents ce matin au complexe scolaire Cédia dans la commune d'Ngaba. La reprise des cours a été effective au grand bonheur de Freddy Munimba, chef d'établissement de cette école. Les cours ont été organisés dans le strict respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Les élèves, tout comme les étudiants, sont tenus au respect des gestes barrières, port obligatoire des masques et respect de la distanciation sociale, usage du gel hydroalcoolique, des règles édictées par les autorités de la République. Les cours ont également repris à l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse ISIPA. Serge Matin a fait le constat. Administratifs, professeurs, comme étudiants, tous souciés de terminer le programme à temps ont répondu présents en ces premiers jours. Dans cette perspective, la présidente directrice générale de l'ISIPA, Riffine Louyeye-Yala, a fait la ronde pour se rassurer de l'effectivité de cette reprise des cours. Elle soit rendue tour à tour à Matete, Linguala, ainsi qu'à Chaoumba pour sensibiliser également sur la nécessité de respecter les règles d'hygiène anti-Covid-19. Selon le secrétaire général administratif Jean-David Okoloba, il n'y a donc pas de temps à perdre. Il faut avancer dans l'exécution du calendrier académique. Entre temps, les inscriptions sont en cours. Le chef de l'État a instruit le gouvernement pour que nous puissions finalement répondre avec les activités académiques. Et donc aujourd'hui, c'est assez effectif. On est là, les étudiants sont là. Nous croyons que nous allons rattraper le retard que nous avons connu et surtout nous conformer au calendrier académique tel qu'est dicté par l'autorité des tutaires. Profitons d'ailleurs de votre micro pour faire un appel aux amis qui sont encore restés à la maison de pouvoir, dès demain déjà, se présenter dans leurs auditoires respectifs puisque les cours ont repris normalement. Donc il n'y a plus raison de pouvoir rester à la maison qui viennent pour que nous puissions démarrer ensemble. Précisons-le que des Chahoumba, Mouchi, Itega, Matete et Matadi, partout où se trouvent les différents types d'extensions de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, la reprise de cours a été effective. Et dans le même contexte, une journée chargée pour les premiers vice-présidents de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound était successivement à l'Épée 1 et 2 Nguilima, une école conventionnée qu'il m'anguste où il a fait un don des bons pipitres. L'hôpital mère et enfant de Ngaba a reçu également la visite du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons avec plus de détails avec Alain Bikai dans nos tout prochaines éditions. Des écoles qui bénéficient de l'appui en termes d'infrastructures et d'autres qui se retrouvent menacées par des têtes d'érosion, c'est le cas de l'école primaire La Promesse dans la commune de Mongafoula. Odilon Kayouma nous en parle dans ses reportages. Nous sommes au quartier Zamba Telecom dans la commune de Mongafoula. La volonté de servir le Congo exprimé par ses élèves de l'école primaire La Promesse risque de ne pas être réalisée. Tout simplement à cause de ces têtes d'érosion qui avancent à vive allure et menacent l'existence de ces lieux du savoir pour ces tout-petits. Des têtes d'érosion sur leur passage ont déjà englouti plusieurs maisons. Elie Ngalamouloume enseignant dans cette école en appelle les autorités compétentes pour sauver l'instruction de la jeunesse. Nous avons un grand problème ici à Zamba Telecom. La route est non-asphaltée. Nous demandons à l'État que la route est coupée en deux parties. Il n'y a pas moyen de passage. Nous les enseignants nous venons il faut faire tourner et venir à l'école en retard. À part l'école primaire la promesse menacée par les érosions il y a aussi la route nationale numéro 1 située à quelques mètres court les dangers et d'être coupée en deux si rien n'est fait pour stopper net l'avancée vertigineuse de ces calamités naturelles. Nous la population de Zamba Telecom estimée à 40 000 habitants nous sommes en train d'attendre de ce projet de la réhabilitation des routes qui va désengorger. En cette période pluvieuse les habitants du quartier Zamba Telecom à Mungafoula ont le regard tourné vers l'État congolais capable d'apporter une solution durable devant une telle situation complexe. La toile en parlait il y a peu plusieurs axes du boulevard Tchatchi dont celui qui traverse les palais de la nation ont été rouverts à la circulation et au public. Les usagers remercient les chefs de l'État pour cette décision et certains figurez-vous en profitent pour prendre des photos souvenirs devant les mausolées plus tôt Laurent-Désiré Kabila, Patrick-Michel Moukoui et Roger Diey. Des touristes qui se prennent en photo un lundi à quelques mètres seulement du palais présidentiel à Kinshasa. L'image était encore impensable il y a quelques années. Hier, un luxe réservé à une catégorie de personnes, plusieurs tronçons du boulevard Tchatchi dans la commune de la Gombe sont depuis la semaine dernière ouverts à tout usager. Obligés de contourner la banque centrale pour atteindre l'autre partie du boulevard à partir de la place des évolués, les conducteurs se rejouissent de l'ouverture de ce tronçon véritable raccourci. La levée de barrières à ce niveau ne facilite pas seulement la circulation mais favorise également l'éclosion du tourisme devant le mausolée du héros national Mousselorand Désiré Kabila. En tout cas, ça fait beaucoup de temps et c'était difficile pour pénétrer même le milieu mais aujourd'hui nous sommes quand même contents par rapport à la décision prise par les autorités du pays précisément le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tilombo qui nous a facilité d'accéder dans ces sites ici. Vous savez dernièrement même les enfants j'étais en promenade avec les enfants mais c'était difficile pour arriver ici parce que personne ne pouvait piétiner les liens mais maintenant ça va. La chaussée réouverte aux usagers reste les traçages au sol et quelques panneaux pour faciliter la circulation. Un peu plus loin vers Fleuve Congo Hôtel la barrière placée à l'endroit a également été levée. Véhicules personnels taxis peuvent ainsi traverser la zone pour atteindre l'avenue de la justice ou encore les cliniques Ngaliema sans être inquiétés. Je viens de là j'ai fait les pieds je viens de là j'ai fait un tour je viens de là j'ai sillonné le quartier ça va. Il y a 17 ans 18 ans tous les gâts sont en côté mais maintenant c'est le plan à Fatih Beton il y a des plus de chauffeurs qui sont dans les gâts qui sont dans les gâts qui sont dans les gâts mais pour le moment tous les chauffeurs et les gâts sont dans les gâts et qui sont dans les gâts et qui sont dans les gâts et qui sont dans les gâts Outre le fait de décongestionner certaines rues de la capitale cette décision rassure la population de Kinshasa qui s'inquiétait de la militarisation en outrance de certains coins de la capitale interdisant tout accès pour des raisons inconnues. Le souhait de Congolais c'est de circuler librement et en toute quiétude dans différents coins du pays la motivation des autorités est certainement de lever les barrières militaires pour briser les barrières entre l'Etat et le peuple. Le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa le jour avance les choses se mettent peu à peu en place le haut représentant du chef de l'Etat au comité d'organisation de ce 9e jeu Didier Thuyo a procédé à la remise-réprise avec le comité de pilotage sous la direction du ministre d'Etat sortant de la coopération internationale et francophonie Willy Kande Nommé le 14 février dernier par ordonnance présidentielle aux fonctions de haut représentant du chef de l'Etat en charge de la 9e édition de jeu de la francophonie c'est ce samedi 20 février que Didier Mbouyou Thuyo a pris officiellement ses fonctions au terme d'une brève cérémonie de remise-reprise avec le commissaire Zeno Kabamba représentant du comité de pilotage sortant Je tiens à vous remettre les dossiers importants contenus dans le procès verbal tels que libérés dans le procès verbal vous pouvez prendre connaissance nous sommes à la disposition de la nation congolaise pour qu'en cas de besoin nous puissions toujours répondre pour les besoins des éléments qui pourront manquer qui pourront être des défauts dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre du fonctionnement de l'exercice de vos fonctions Le répromus a quant à lui rassuré de sa détermination d'assumer comme il se doit le poids du flambeau du bon déroulement de cet événement planétaire qui regroupe tous les pays francophones du monde et qui pour la première fois va se dérouler en République démocratique du Congo sous son leadership Le travail commence dès maintenant Je sais que beaucoup de personnes pensent qu'il va y avoir un changement significatif Ne soyez sans crainte nous allons avancer ensemble car le jeu de la francophonie n'est pas un événement d'un individu mais un événement de tous les Congolais Donc j'invite tous les Congolais à prendre possession à s'acquérir des jeux de la francophonie car c'est une mission collective et nationale Merci beaucoup Pour rappel le 9e jeu de la francophonie Identifiés volontairement réinsérés dans la société pour quitter les bandes de délinquants qui sèment la terreur dans la capitale Les députés nationales Jean-Marie Loukoulassi poursuit avec l'opération identification volontaire de Koulouna Sandra Nyangitaou La présence de 400 Koulouna samedi dernier au cercle Onatra-Kaoka dans la commune de Calamon pour l'identification volontaire a créé des émules Ce dimanche 21 février 2021 280 se sont ajoutés portant le nombre à 680 Koulouna identifiés Les fiches de renseignement retirées samedi pour des informations détaillées sur chaque Koulouna sont toutes retournées comme voulu par l'initiateur de ce projet l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba L'appel nominal l'a confirmé et ces jeunes délinquants font désormais partie intégrante du G24 L'opération se poursuit C'est un grand projet nous sommes en train d'identifier par district Je suis très content parce qu'hier il y a 400 ou 500 Aujourd'hui ils sont venus en 600 C'est-à-dire on va comprendre que c'est un projet c'est pas pour les arrestations Ils sont venus on va travailler avec eux Demain on commence le premier projet de Zanango en attendant le projet Les nouveaux venus se livreront au même exercice pour avoir la qualité des membres du G24 c'est-à-dire s'agénuer pour demander pardon à Dieu aux autorités du pays mais aussi à leurs victimes Demander pardon c'est bien mais l'abandon total des forfaits c'est encore mieux En sa qualité de servante de Dieu l'épouse de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi a exhorté ses ex-koulounas à se convertir en chrétien et à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur c'est ce qui fut fait la démarche n'a pas changé ses koulounas passeront par la désintoxication étape primordiale s'en suivra l'encadrement avant la réinsertion sociale le président de la république Félix-Antoine Cheseke d'Itsilombo en bon visionnaire a donc vu juste en confiant cette résocialisation à G24 à travers son leader l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba et cette autre question où en est-on avec le programme d'accompagnement de maraîchères et bien le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchères a procédé à l'évaluation de ces programmes dans la province du Congo central Les différentes infrastructures d'accompagnement des producteurs maraîchers réalisés par Papakine programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers c'est la raison d'être de cette mission de suivi dans le Congo central Le suivi en question a consisté par territoire de vérifier si les infrastructures évoluent dans les délais contractuels Popol Kizungu à la tête de cette délégation pour visiter plusieurs sites notamment le centre des transformations des produits agroalimentaires s'étrapal La présidente de cette structure est plus que confiante Nous avons plus de 800 exploitants maraîchers Nous produisons du jus à base de fruits naturels Nous transformons des légumes pré-cuits Nous allons faire de tous ces exploitants des professionnels parce que ce qu'ils vont produire ne va plus pourrir et les revenus doivent monter parce que quand vous produisez on transforme et c'est une valeur ajoutée Nous n'allons plus parler en termes de 500 bouteilles mais on va parler en termes de 5000 par jour avec le projet Papakine c'est vraiment du boom Pour résoudre les problèmes d'irrigation posés par les producteurs maraîchers le coordonnateur national de Papakine a remis officiellement des puits modernes pour y remédier et a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage A suivre une page spéciale juste après ce journal Les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde les tireurs de ficelles dans la situation sécuritaire un peu partout dans le pays D'autres détails à travers ces messages Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale et en particulier les populations du Okatanga du Lualaba du Nord Kivu du Sud Kivu des Litoris de la Tchopo des territoires de Beni Routchou et Physique Depuis un certain temps l'on assiste à des actes sédicieux assortis des déclarations tapageuses et subversives de certains compatriotes dans les médias et réseaux sociaux favorisant ainsi une insécurité et une criminalité chroniques au sein de tous ces espaces Ces déclarations qui portent sur l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et la discipline des appels à la division à la déstabilisation des institutions légalement établies aux velléités insurrectionnaires et sécessionnistes des Bakatakata et autres milices et groupes armées en instrumentalisant les jeunes ont pour but de créer un climat marcin des terreurs dans notre pays Pour les forces armées de la République démocratique du Congo par réattitude affichée par certains compatriotes est inacceptable et intolérable car violons les lois et textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de notre grand et beau pays A cet effet les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde tous les tireurs des ficelles et les auteurs de ces actes qui ne resteront pas indéfiniment impunis quels qu'en soient les ronds Déjà mis identifiés ils vont à dater de ces jours être mis hors d'état dénuir et subir toute la rigueur de la loi Une menace de grève de médecins plane sur l'hôpital général des références de Kinshasa Les ministres de la santé et les docteurs Eteni Longondo tentent de désamorcer plutôt la bombe Le ministre de la santé a eu également une séance de travail avec les staff dirigeants du Centre national des luttes contre les cancers Sandra Wallot et Patrick Kachala pour les comptes rendus La situation qui prévaut à ces jours sur la gestion de l'hôpital général des références de Kinshasa ex-Mama Emo était au cœur de cette importante réunion présidée ce lundi par le ministre de la santé Dr Eteni Longondo en compagnie du vice-ministre de la santé Albert M. Petit du caucus des députés nationaux élus de Kinshasa la délégation du cabinet du chef de l'état ainsi que le secrétaire général à la santé et l'inspecteur général de la santé suite au conflux des compétences qui s'observent clairement dans ces grands et légendaires établissements hospitaliers ces élus du peuple ont pris l'angle avec le numéro 1 du secteur principalement sur les dispositions légales de texte dans l'exigence pédagogique il faudra que nous pénétrions d'abord le cadre juridique qui est compétent de nous faire croire en plus puisqu'il y a de faits très graves le chef de l'état veut d'un pays qui fonctionne des institutions qui fonctionnent qui soient respectées la vie des Congolais est sacrée il ne faudra pas jeter cette vie là en pâture où les gens meurent et que nous restions encore indifférents étant donné que le bien-être de leurs électeurs en dépend ce député en promis disait pleinement de leurs prérogatives pour restaurer un climat favorable et rétablir l'ordre qui est un impératif et sur un autre chapitre quelques heures plus tôt le ministre Tenu Longondo a dirigé une autre séance de travail avec l'équipe dirigeante du centre national de lutte contre le cancer et la firme suisse Roche en RDC une rencontre qui a permis de faire le toilettage du budget alloué pour la lutte contre le cancer en RDC une semaine après l'inauguration de cette collaboration avec le CNLC ils en ont aussi profité pour révisiter le contrat Roche RDC dans la prise en charge du cancer Le Tèque-Umbou remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tisekidi pour le choix porté sur Jean-Michel Samaloukonde au poste de premier ministre ils sont au micro de nos reporters suivez Peuple Tèque-Umbou autochtone de la ville province de Kinshasa avons appris avec satisfaction les choix judiciés opérés par le chef de l'État sur la personne de son excellence Monsieur Samaloukonde Keng en le nommant premier ministre chef du gouvernement à qui nous présentons nos chaleureuses félicitations et souhaitons fructuer mandat Nous exhortons par la même occasion son excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tisekidi Tchilombo ainsi que les premiers ministres à prendre en considération l'inclusivité et l'équilibre géopolitique dans la formation du gouvernement et c'est conformément au prescrit de l'article 90 de la constitution de notre pays qui stipule que la formation du gouvernement tient compte de la représentation nationale Ainsi nous formulons nos voeux au chef de l'État étant que symbole de l'unité nationale pour veiller à ce que les quotas politiques de TK et Oumbu originaires de la ville-province de Kinshasa ne soient cette fois-ci ni usurpés ni attribués aux non-originaires de Kinshasa car ni ils n'ignorent que Kinshasa siège des institutions à l'estatut de province et c'est en perspective de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale vive l'institution président de la république vive le premier ministre fait à Kinshasa le 19 février 2021 pour la communauté TK et Oumbu les notabilités et chefs coutimiens TK et Oumbu Voilà qui met un terme à ce journal sur la RTNC Madame, Monsieur merci de l'avoir suivi excellent sous les programmes sur nos antennes bonsoir chez vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501